Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors Morbyanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Sébastien Léca, assistant social, formateur, coach, thérapeute et artiste plasticien qui habite à Roche-Laurentaire. Réussir sa vie pour lui, c'est accéder à notre singularité et l'affirmer. Bonjour Sébastien, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour à tous, merci. Peux-tu nous dire Sébastien qui tu es ? Eh bien je suis né au breton puisque ça fait un an et cinq mois maintenant que je suis en Bretagne et mon arrivée ici m'a complètement transformé et détendu. Je suis ici comme en paradis. Je suis né au Pérou, j'ai grandi en Haute-Savoie et j'ai passé les 20 dernières années à Paris où j'ai exercé mon métier d'assistant social où je me suis formé à l'hypnose, à la méditation, au yoga du rire et où j'ai pu aussi en tant qu'artiste m'épanouir et réaliser pas mal de projets. Très bien c'est très très complet mais dis-moi quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir ? Est-ce que tu voyais aussi riche ? Alors je pense qu'à 16 ans, j'étais entre deux, entre l'enfance et l'âge, un peu paumé, un peu perdu et j'étais je pense dans une zone un peu obscure, un peu trouble où les choses se perdent, où l'enfance se perd, où l'âge adulte est encore un peu lointain, où il faut accéder à des risques initiatiques, le diplôme, le bac, le permis de conduire, le premier baiser. Et donc j'étais dans cette période un peu trouble où effectivement, enfant, j'avais des grandes inspirations. À 16 ans, j'étais un peu paumé quoi, je pense comme beaucoup d'adolescents et j'attendais quelque part que les choses refleurissent sans vraiment le savoir quoi. Génial ! Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Sébastien ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Eh bien ce qui me rend heureux, c'est la contemplation déjà de la nature, l'émerveillement vis-à-vis du mystère qu'est la vie, les insectes, l'astronomie, la science, enfin, acquérir des nouvelles connaissances, lire la réalité, approfondir ma compréhension de la réalité, la lecture de la réalité, la réalité extérieure bien sûr, mais la mienne. Et donc en déchiffrant, en relisant, eh bien finalement de faire déployer quelque part mon roman, mon roman personnel, où émerveillement, contemplation, gratitude, eh bien ce sont des choses qui, quelque part, sont en moi. Et heureusement, et que maintenant je cultive pour être de plus en plus rempli de gratitude envers cette vie incroyable. Le fait d'exister, c'est pas toujours simple, mais il y a quand même plein de bonheurs qui sont accessibles en abondance, gratuitement, comme caresser des animaux, avoir des amis, marcher pieds nus dans la terre, voir l'horizon du golf, contempler les mégalithes, voilà, rencontrer des gens simples, humbles, ancrés. Tout ça, ça fait partie de mon bonheur quotidien. Entendre les oiseaux, voilà, tout ça, c'est vraiment le bonheur que je peux vivre pleinement ici, en tout cas en Bretagne, depuis que je suis arrivé. Est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer, à découvrir toute cette richesse autour de toi ? Bon, je dirais que l'obstacle principal, c'est, je pourrais dire entre guillemets la névrose, le conditionnement, le fait d'errer, d'être perdu, c'est peut-être le meilleur moyen de retrouver quelque part son chemin, ou en tout cas ce qui nous fait battre le cœur, ce qui nous remplit de joie. Et donc, le fait d'avoir erré, de m'être perdu, eh bien, m'a permis d'avoir la joie de retrouver mon chemin et de m'y ancrer. Le fait de perdre du temps dans la vie m'a permis d'avoir une valeur de ce qu'est le temps et de pouvoir le vivre à la fois plus sereinement, mais en y mettant plus de moi-même. Donc, finalement, tous les obstacles, le fait d'être perdu, de ne plus savoir qui je suis, de ne plus être satisfait de ce que je fais, de qui je suis, les obstacles internes, les limitations psychologiques, eh bien, sont autant de choses formidables à dépasser. Ça a l'air d'être assez, de devenir tout seul pour toi, mais du coup, pour toi, c'est quoi réussir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie ? Je dirais que c'est quand même un chemin qui est âpre, qui est étroit. Ça paraît simple comme ça, mais je dirais qu'à 48 ans, j'ai l'impression que je viens de renaître. C'est un sentiment que j'ai assez souvent dans ma vie. Donc, réussir sa vie, je reprends une citation que j'avais lue, aimer, c'est aider quelqu'un à se détendre. Et c'est vrai que plus on se détend, plus on se nettoie de certaines croyances, notamment de nos mécanismes de défense, eh bien, plus on accède à une authenticité, moins on a peur du ridicule, plus on est audacieux, plus on ose, plus on s'autorise à croquer dans la pomme ou à recevoir des compliments, ce qui n'est pas si simple. Et donc, tout ça, ça aide quand même à savourer la vie, à être heureux au moment présent. Et si les moments présents se succèdent durant 24 heures, eh bien, la journée est remplie comme un bouquet de fleurs, comme un bouquet de senteurs. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on commence par du lâcher-prise, de l'humilité pour pouvoir ensuite contempler ce qui nous entoure et en profiter. Oui, c'est ça. Pour moi, réussir, effectivement, il y a des éléments extrinsèques, on va dire, extérieurs. Par exemple, réussir quelque chose, réussir à planter un pied de tomate et à le voir pousser, ensuite réussir son coulis de tomate, réussir sa vie professionnelle. Mais tout ça, ça doit participer, à mon sens, à un sentiment interne de plénitude, de satisfaction, d'équilibre. Voilà. Et même, on apprend plein de choses parce qu'on vit de nouvelles expériences, parce que tout cela nous fait grandir, en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. La possibilité, effectivement, de croître à l'intérieur est très, très grande. Et Picasso disait, ça prend du temps pour être jeune. C'est vrai que quand on a 20 ans, en tout cas, moi, quand j'avais 20 ans, je portais un gros sac à dos de déterminisme, de conditionnement, de croyance, etc. Et plus ça va, plus je peux retrouver cet esprit d'enfance, l'audace, ma capacité à savourer. Et c'est vrai que c'est un… Voilà, en prenant de l'âge, on peut rajeunir de l'intérieur. On peut s'autoriser, on peut retrouver l'esprit d'enfance. Et ceux qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, ce sont les personnes dites handicapées mentales qui m'ont appris cette audace, cette capacité qu'ils ont, parfois plus intactes que nous, à oser, à ne pas avoir peur du ridicule, à frapper dans les mains, à dessiner sans complexe, à chanter sans complexe, alors que nous, on va avoir un peu de mal, parfois. Il va falloir dépasser le regard, la peur du ridicule. Et donc, pour moi, ça a été des rencontres extraordinaires qui m'ont lâché, qui m'ont permis de retrouver cet enthousiasme que j'ai, mais de façon plus rapide. Voilà, plus rapidement, à leur contact, j'ai appris moi aussi à me lâcher, à se trapper dans les mains, danser, chanter, sans avoir peur de chanter faux. C'est pas d'avoir peur du regard de l'autre. Oui. Dis-moi, alors tu as beaucoup d'activités, celle qui te prend en ce moment le plus de temps, en tout cas, c'est ton rôle d'assistant social. Qu'est-ce que ça te procure, ce rôle-là, le fait d'apporter aux autres ? Eh bien, je dirais le sentiment d'utilité. C'est vrai que j'ai un métier qui permet à des personnes de lire la réalité, de se sentir soutenu, d'acquérir aussi un pouvoir sur les institutions, sur la réalité, sur eux-mêmes. Et l'étincelle, par exemple, que je peux voir dans le regard d'un homme, d'une femme, qui vient de comprendre, de ressentir, eh bien, ça, c'est vraiment une part, si je puis dire, de mon salaire, mais immatériel. C'est une source de bonheur et de joie immédiate, ce partage d'émotions, finalement, d'expériences humaines. Nous, les homo sapiens, on est quand même relativement précaires, fragiles, et se mouvoir dans une réalité complexe, se faire entendre, prendre son risque, serrer son bonheur, provoquer sa chance, ce n'est pas forcément évident dans une société contrainte, complexe. Et donc, partager cela et voir que quelqu'un d'autre est inspiré ou se saisit d'une main tendue à un moment donné, eh bien, c'est vrai que c'est une source de joie. Et un échange intérumain qui est à chaque fois fort, riche, et qui, pour moi, est aussi une source d'une meilleure connaissance de moi-même. Oui, c'est bien, c'est un échange, c'est vrai que c'est quelque chose de partagé par l'un ou par l'autre. Est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en te sentant utile, comme ça, en ressentant ce partage ? Oui, je pense que, par exemple, la fleur est utile à tout un tas d'organismes qui gravitent autour, à l'abeille, aux bactéries qui poussent dans ses racines. Même la fleur, elle peut être plein de gratitude envers les bactéries qui lui permettent de tirer le meilleur des nutriments de la Terre. Donc, moi, je pense qu'on a longtemps eu une vision darwiniste, compétitive, alors qu'en réalité, selon moi, les choses sont en train de… Il y a d'autres modèles théoriques qui sont en train d'émerger, qui sont déjà anciens, et qui s'apparentent plus à l'anarchisme, où finalement, tout organisme collabore de façon intelligente et équilibrée les uns avec les autres. Moi-même, je suis une communauté de cellules qui a en son sein une quantité de bactéries dans mon tube digestif dont le nombre est bien plus important que mes cellules elles-mêmes. Donc, je suis finalement un être multiple. Je suis une communauté à moi tout seul. Je suis traversé par la conscience collective, par l'inconscient collectif, par les préjugés, par ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon. Et tout ça, je l'attrape, comme les virus, comme les microbes qui me traversent, que j'inale à chaque inspiration, entre 3 millions et 4 millions et 10 millions de bactéries, virus et autres microbes que j'inale à chaque inspiration. Et tout ça, ça fait ma santé. Voilà. Donc, la collaboration, je pense que ça fait partie intégrante de n'importe quel organisme. Et quand on collabore bien avec son environnement, il y a une synergie. On bronze, on respire, les particules qui tombent des arbres nous encensent et tout ça. C'est quelque chose de pas mesurable, bien sûr, tellement on est habité par toute cette vie. Mais je pense que quand on est dans cette collaboration, on est dans la gratitude. Parce qu'un coup, c'est moi qui collabore en apportant une solution. Mais je suis plein de gratitude envers ma grand-mère, mes grands-parents, le mec d'à côté, la phrase que j'ai lue et qui, tout d'un coup, m'a permis de me connaître moi-même, d'avoir un écho qui me remplit de joie. Cette joie qui, finalement, est… La joie, effectivement, ce n'est pas un simple bonheur. C'est quelque chose qui résonne profondément et qui dit oui, c'est là que tu te trouves. C'est là qu'est ton goût. C'est là qu'est ta saveur. Vas-y, persiste, continue. Alors, justement, quelle qualité est-ce que tu as développée pour acquérir autant d'optimisme et de sérénité ? Qu'est-ce que tu as construit en toi ? Qu'est-ce qui t'a aidé comme qualité pour devenir qui tu es maintenant ? Alors, je pense que c'est vrai que c'est important de recevoir beaucoup d'amour de la part de ses parents. Mais il y a des personnes qui ne reçoivent pas beaucoup d'amour ou un amour qui fait défaut, qui se cherche, qui est maladroit et qui, pour autant, sont remplis de gratitude. Et qui, pour autant, voilà. Donc, l'important, je pense que c'est d'accéder vers une plus grande connaissance. C'est vrai que quand on découvre des choses, le processus scientifique, par exemple, quand tout d'un coup, on a une lecture plus ample et encore plus ample, et qu'à un moment donné, on est coincé et qu'il y a quelque chose qui vient nous percuter, et que ça nous pousse vers une lecture ou une théorie ou une hypothèse plus grande, eh bien, généralement, ça procure de la joie. Et il y a comme un éveil de la jubilation, pour reprendre un terme d'Hubert Reeve. L'éveil de la jubilation. La jubilation de mieux comprendre, de mieux saisir, de se positionner, d'être à sa place. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et c'est donné à chaque, je dirais là encore, à chaque organisme. Mais à la différence des animaux ou des plantes qui sont dans une cohérence parfaite avec elles-mêmes, nous, on est comme jeté de la maison. Et il faut quelque part retrouver le chemin vers son cœur, vers ce qui nous fait battre le cœur. Donc, un travail de déconditionnement. J'ai une analyse, je me suis quand même heurté à mes répétitions névrotiques, on va dire. Et puis, je les aime, finalement. Je ne les ai pas toutes dépassées. Je reste un être humain tout à fait limité. Mais c'est quand même une expérience, une aventure extraordinaire. Quand on y pense, exister dans un univers vaste, en expansion, c'est quand même sidérant. Donc, on retient la curiosité, être insatiable. Le cerveau aime beaucoup la curiosité. Tous les animaux ont une grande curiosité. Même le blob, c'est ce petit champignon qui se développe et qui se déploie. Dès qu'il y a un trou, comme par curiosité, il va aller voir ce qui se passe par là. Donc, la curiosité fait partie intégrante, sans doute, de la nature qui ne laisse pas de vide, qui tout le temps va aller voir ce qui se passe là-bas pour se développer, pour fleurir. Et nous, on est pareil. Nous sommes l'univers en train de se faire. Et donc, on n'échappe pas à ces grandes règles. Et c'est vrai que la curiosité nourrit… Le cerveau adore la curiosité. Alors, peut-être, y a-t-il un outil que tu pourrais nous partager, qui a pu t'aider dans ta vie ? L'art, c'est vrai que c'est un médium qui est extrêmement généreux. On prend une boule d'argile et n'importe qui va pouvoir, en posant ses doigts, etc., réaliser ce qu'il veut, si tant est qu'il ne soit pas bloqué par une idée trop précise de l'objectif à atteindre. Mais si on se laisse aller, on a forcément une espèce d'écho qui apporte une réassurance, une reconnaissance de soi. Ça peut être avec trois accords de guitare, une boule d'argile, un pinceau, un livre que l'on lit, la rêverie, l'imaginaire. Tout ça, ce sont des choses, effectivement, qui tout de suite adoucissent et détendent, si je puis dire, l'être qui est avec ce désir et cet impératif d'expression. Avec une boule de terre, on peut tout de suite avoir une expression facile, quasi immédiate de ce qu'il y a en nous qui est en train de créer. Alors qu'avec la réalité sociale, c'est un petit peu plus dur. Convaincre ses parents, persuader un banquier, son chef de service, tout ça, c'est beaucoup moins évident qu'avec une boule de terre ou un pinceau ou trois accords, où là, tout de suite, l'être peut avoir un retour, si je puis dire, sur son geste et un retour qui va le gratifier d'une reconnaissance immédiate de qui il est. Ah voilà, j'ai pu exprimer mes émotions, elles partent, elles courent, je les reconnais, je les mets en forme. Alors là, bien sûr, ça m'a permis d'exprimer, de relâcher, de me détendre, d'élaborer, de bouger les murs. Après, la méditation, bien sûr, m'a beaucoup aidé, la psychanalyse m'a beaucoup aidé, mais aussi la natation, le sport que j'ai fait quand j'étais enfant. Mais ma mère m'avait inscrit à la natation, je la remercie encore parce que c'est encore là, dans mes poumons. Donc, je dirais tout, en fait, marcher pieds nus dans la terre, être dans un environnement sain, s'entourer de bons amis. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font partie d'une immense salade aux ingrédients multiples. J'espère que tout le monde a pris des notes parce qu'il y en a fait. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire, Sébastien ? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Une citation des lieux qui t'inspirent ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains connus ou inconnus qui m'inspirent. J'adore, par exemple, cette phrase de René Char que j'ai partiellement citée il y a quelques minutes sans le nommer, d'ailleurs. Il dit « cours vers ton risque, provoque ta chance, serre ton bonheur » et il rajoute « à te regarder, ils s'habitueront ». Après, moi, j'aime beaucoup Mike Horn, l'explorateur. J'aime beaucoup Freud, j'aime beaucoup Lacan, j'aime beaucoup tous les scientifiques. J'aime beaucoup les scientifiques, la méthodologie scientifique où une hypothèse est partielle et provisoire et en attente d'un objet polémique qui va venir la remettre en question. Voilà, tout ce qui peut nous éloigner des dogmes, des croyances, de l'identité qui va venir se rigidifier. Finalement, c'est où on rajeunit en prenant de l'âge ou alors on s'oxyde en prenant de l'âge. Et c'est vrai qu'on a le choix de resserrer la ceinture, le nœud de la cravate, de dire « ah, mais tout ça, c'est des illusions. Ah, mais tu sais, c'est parce que tu es jeune que tu dis ça. » Et au contraire, on a la possibilité de détendre le nœud, d'ouvrir un peu la chemise, de se mettre en tongs ou pieds nus sur une plage et d'enlever un petit peu nos carapaces et de se retrouver en humilité, riche de notre intériorité. Voilà, et là, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Ça va de certains cosmonautes, à certains scientifiques. Il y a peu de politiques qui m'ont inspiré, malheureusement. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'inspirent, même des gens que je croise ordinairement, qui par leur sourire manifestent un enthousiasme, une bonté, une simplicité qui, pour moi, est très, très humaine. Alors, c'est intéressant, tu parlais de rajeunir tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient rajeunir, elles aussi, comme tu le fais ? Eh bien, le premier d'entre eux, je dirais, c'est le sourire. Je suis prof de yoga du rire et en yoga du rire, on apprend à… On se force à rire. Alors, très rapidement, le rire devient naturel et il sort tout seul. Mais quand on sourit, d'ailleurs, on peut faire le test, quand on fait comme ça, eh bien, on a une humeur, un sentiment qui est différent que si on fait comme ça. Et donc, instantanément, quand on met un sourire, eh bien, ça envoie au cerveau le signal que l'on est heureux. Même si l'environnement ou la situation ne se prête pas, on force un sourire. Le cerveau reçoit le signal qu'on est heureux. Et au bout de 3-4 minutes, il se met à sécréter des nouvelles molécules. Et finalement, ça évite de tomber dans l'effet tunnel du stress. Et on se met à avoir des pensées plus adaptatives. Plutôt que d'avoir des biais cognitifs liés au stress, on se met à avoir des pensées plus adaptatives. Et les pensées adaptatives, c'est par exemple, « Ah bah tiens, je vais démissionner. » « Ah bah tiens, je vais changer ça. » Voilà. Et donc, c'est un test, des expériences qui ont été faites sur le sourire. Quand on force le sourire, au bout de quelques instants, le cerveau reçoit le signal que ça va, qu'on est heureux. Et donc, le cerveau se met à sécréter les hormones du bonheur. Et donc, notre regard, notre appréhension du monde, elle change. Bien sûr, il y a la respiration. Beaucoup de nos soucis sont liés à notre mentalisation. On rumine, on rumine, on rumine, on rumine. On a donné au mental un pouvoir extraordinaire, alors qu'il faudrait parfois mettre son attention dans les ressentis du corps, par exemple, qui, eux, se déroulent à l'instant présent. Et donc, il y a tout un tas de choses dans les neurosciences, en psychologie positive, qui participent quand même au bonheur, un peu d'activités physiques, une nourriture saine, des sourires, et puis des activités qui font du bien, s'entourer de bons amis, caresser des animaux, toucher des arbres. Autant de choses qui favorisent le bonheur. Je crois que c'est un livre qu'on va écrire après l'interview. Dis-moi, Sébastien, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise ? J'adore boire de l'eau chaude le matin. Je crois que c'est une habitude ou un rituel qui existe depuis la nuit des temps, sans doute. Mais c'était un jour où j'étais étudiant, j'avais l'habitude de boire du thé. Et puis ce jour-là, je n'avais plus de thé. Et je me suis senti quelques instants un petit peu embêté parce que je n'avais plus de thé. Et je me suis dit, je vais quand même boire de l'eau chaude. Et là, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire. Donc, j'aime bien boire de l'eau chaude le matin. C'est super bon pour le tube digestif. Ça booste le système. Boire de l'eau chaude, un petit peu de gymnastique le matin, des étirements, une douche froide. J'ai commencé en décembre dernier à me baigner quasiment tous les jours sur le temps de midi, sur ma pause de travail, à Conlo. Donc, j'allais à Conlo, me tremper dans l'eau glacée. Alors, au début, je restais une minute trente. Et puis, vers la fin, je restais trois minutes, cinq minutes. Et ça, c'est excellent. Les bienfaits de l'eau froide sont nombreux. On peut trouver ça sur Internet. Et ça libère du stress et ça booste tout l'organisme. En même temps que ça provoque une détente incroyable. Et on a l'impression qu'on a fait un marathon puisque finalement, quelques minutes dans l'eau froide, ça équivaut aussi à une activité physique assez intense. Donc, il y a tout un tas de petites habitudes comme ça. Croquer dans une pomme, manger en pleine conscience, prendre le temps de vraiment croquer la pomme, de me dire qu'est-ce que ça fait avec curiosité ? Qu'est-ce que ça fait dans ma bouche ? C'est quoi cette saveur ? Et quand ça croque ? Voilà. Donc, c'est vrai que la méditation de pleine conscience permet de savourer aussi ce qu'on est en train de vivre vraiment avec le corps, le ressenti. Et puis, quand on écoute une personne, se dire j'écoute vraiment cette personne. Et je ne suis pas en train déjà de mentaliser ma réponse. Non, j'écoute vraiment. Et donc, cette rééducation est assez rapide, est assez simple et elle améliore la qualité de vie de façon claire et nette. Tout ça, ça a été étudié largement par les neurosciences dans l'introduction de la méditation pleine conscience, notamment dans les hôpitaux, pour la dépression, pour les rechutes addictives et ne serait-ce que pour améliorer la qualité de vie. Être vraiment dans ce que l'on fait. Et là, on peut vraiment approfondir et encore et encore. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette pomme que je croque ? Est-ce que je ne peux pas encore aller plus loin dans mon ressenti, dans les émotions, dans les sentiments, les images que ça me procure ? Eh bien là, il y a un champ, effectivement, incroyable d'exploration et d'ancrage, finalement. D'ancrage dans l'instant présent. Waouh ! Tous aux pommes ! Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie ? Ce n'est pas évident comme question, mais j'ai beaucoup partagé avec mes amis handicapés mentaux. C'est vrai que j'ai eu envie de crier sur les toits que le handicap était principalement dans notre regard de valide. Et donc, j'ai créé des événements, des installations qui ont pu renverser un petit peu la situation et créer cet effet. Waouh ! Ils sont formidables, ces jeunes ! Je pensais qu'ils n'étaient pas comme ça et j'en ai parlé toute la soirée à mes enfants, j'ai rencontré des gens formidables. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a rempli de joie. Après, ça peut être, moi, sauver un bourdon de la noyade et de le voir s'envoler, voilà. C'est aussi une très belle chose, c'est vrai. Dis-moi, après avoir eu 16 ans, toi, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans que tu croiserais ? De se retrouver, vraiment de s'écouter, de bien réfléchir. On est dans un monde, effectivement, saturé d'informations où la question de la vérité n'est pas évidente. Et donc, plutôt que de la chercher à l'extérieur, essayer de la trouver à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui va me faire grandir ? Et donc, de rechercher sa propre vérité, voilà, sa propre authenticité. Et donc, c'est vrai qu'il faut décroter son regard, il faut décanter, il faut se déconditionner. Ce n'est pas forcément évident dans le monde actuel où il est saturé. Effectivement, on vit dans un monde saturé, encombré. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'encombrement, l'encombrement de polluants. On est encombré psychiquement, on est encombré de tout un tas de choses, les clients, les enseignes publicitaires. Donc, on est dans ce monde d'encombrement. Alors, moi, je n'étais pas dans ce monde. Il y a 40 ans en arrière, il y avait Casimir, Lille aux enfants. Il y avait plein d'abeilles, plein d'insectes qui s'écrasaient sur les pare-brises. Voilà, c'était un petit peu différent. Là, aujourd'hui, on arrive quand même à un point d'encombrement où les maladies de l'encombrement, le stress, les cancers, etc. C'est un fait. On est encombré. Donc, finalement, il faut retrouver le calme. Le calme rectifie. C'est là où Tzu, en 500 avant Jésus-Christ, dans le Tao Te Ching, qui disait « le calme rectifie ». Et ce n'est pas évident parce qu'on est addict à l'intensité, addict à l'encombrement, addict à toutes ces notifications qui arrivent à Tiers Larigot. Mais tout ça, ça amplifie l'encombrement. Et finalement, s'offrir des petits moments de calme. Et là, effectivement, avec l'environnement de Greton, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on est à Paris, par exemple, où constamment on est stimulé par tout un tas de choses. Là, ici, on peut retrouver le calme. Dans la nuit, par exemple, on se repose. Et dans le repos, les choses se décantent. Et quand les choses se décantent, les choses peuvent émerger plus facilement, notamment le sens, le sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est à chaque jour qu'on le dessine. « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Et puis demain, j'ai envie de faire ça. » Peu importe si ça change. Tant que ça a du sens et de la saveur. Et si on trouve son truc, pour toute sa vie, c'est encore mieux. Alors, ça n'a pas l'air… Enfin, ça ne t'arrive peut-être pas souvent, mais malgré tout, quand ça a pu t'arriver, qu'est-ce que tu fais quand tu as le moral qui vacille ? Alors, ça n'avait pas arrivé depuis longtemps, mais quand… Mais en tout cas, les dernières fois que ça m'arrivait vraiment, et que ça turbinait dans ma tête, puisque quand on n'a pas le moral, on rumine très fort. On rumine très fort. Le mental tourne et là, il y a les pensées automatiques. « Je suis nul, je suis malabroi, j'ai tout raté, je suis passé à côté de ma vie, c'est comme d'habitude, etc. » Donc, pour quitter le monde, cet effet ruminatif, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais auto-appliqué une technique d'observation de notre ressenti. Voilà, j'étais mal à l'aise, ça ruminait fort, j'ai essayé de court-sécuriter mon cerveau et de voir là où dans mon corps, ça réagissait. Et donc, j'ai senti une boule, et en observant cette boule, le ressenti de cette boule, en me focalisant sur cette boule, le ressenti du corps, le ressenti du corps, donc pour quitter la tête, je me répète, le ressenti du corps, ça fait quoi dans mon corps, ça fait quoi ? Eh bien, cette boule, elle s'est détendue. Voilà, elle s'est détendue, alors que j'aurais pu la maintenir encore pendant des semaines et des semaines, si j'avais continué à ruminer, à ruminer, à ruminer. Donc, quand on n'est pas bien et qu'on rumine, en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait. Il y a 6-8 ans, je me souviens, je traversais un moment très critique. Eh bien, dans mon lit, plutôt que de ruminer, je me suis dit, mais tu as appris cette technique, applique-la. Et donc, j'ai observé comment dans mon corps, ça réagissait. J'ai senti, bien sûr, un inconfort, une pression, une boule dans le ventre. J'ai observé cette boule dans le ventre. Au bout de 3-4 minutes, elle s'est détendue. Et du coup, ça a comme désactivé cette rumination. Et puis après, c'est vrai que quand on commence à comprendre les processus du stress, que le mental, en se stressant, va focaliser sur ce qu'il y a négatif, quand on commence à comprendre ça, eh bien, on ne prend plus ça pour la vérité. Et on commence à entrevoir que le verre est aussi à moitié plein. Et à partir de là, il y a comme un processus qui se met en route où, certes, il y a des choses négatives qui arrivent, une météorite qui tombe sur la planète ou sur ma tête, mais je peux changer ma relation à ce pot de fleurs qui est tombé sur ma tête plutôt que de me dire, ah, c'est une catastrophe, c'est le signe que tout est foutu, encore une fois. Eh bien, de me dire, tiens, déjà l'acceptation. L'acceptation, le mental, il veut toujours des choses différentes de ce qui est. Il fait mauvais temps, on va dire, ah, il fait mauvais temps. Ben non, mais accepte le temps. Je suis là samedi, j'étais un petit peu… Je n'étais pas vraiment dans mon assiette samedi. Bon, ben, je me suis dit, je ne suis pas trop dans mon assiette. Voilà. Et puis, je l'ai accepté. Alors que cet inconfort, parce que je n'étais plus dans ma zone de confort, cet inconfort, eh bien, aurait pu me dire, ah, mais ça y est, j'ai chopé le coronavirus, ou pire, voilà. Oui, c'est ça. On avait un invité, effectivement, pour qui c'était son fil conducteur, justement, qui nous expliquait de pouvoir savoir faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être, permet d'apprendre à la chèvre prise et d'accepter, ce qui est très important. En classe de première, j'ai découvert les stoïciens grâce aux cours de philosophie. Et les stoïciens, par exemple, m'ont beaucoup inspiré. Il y a ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Et ce qui dépend de soi, c'est nous-mêmes, quoi. Là, j'ai un pouvoir d'agir. Par contre, si mon voisin ne veut pas changer, bon, ben là, ça ne dépend pas tout à fait de moi et je peux ne pas en faire un problème. Ou, en tout cas, il faut résoudre le problème différemment. Mais en tout cas, la météo ne dépend pas de soi. Il y a tout un tas de choses qui ne dépendent pas de soi. Et le mental voudrait que tout soit conforme à son plan. Pareil, si je me mets à dessiner, je me dis, non, mais là, je ne sais pas dessiner, je voulais faire quelque chose de très précis. C'est sûr que je vais souffrir. Si je veux éviter de souffrir, il faut que je me contente. Alors, je reviens à l'outseux. Se satisfaire de peu ou se satisfaire de ce que l'on a, c'est déjà un super moyen pour être heureux, quoi. Alors, Sébastien, on va arriver à la dernière question de cet entretien. Dis-moi, quelle est ta raison d'être, alors, finalement ? Je dirais comme un chat, comme une fleur. Je suis déjà animé, habité par la vie. Après, chez moi, elle prend des formes singulières. Il y a des choses que j'aime faire. Par exemple, dans les trois semaines qui viennent, je vais aller à la rencontre de phoques pour me baigner avec des phoques, comme j'ai eu la chance de faire l'été dernier. Voilà, donc des choses à la fois toutes simples, qui sont répétitives. Prendre mon kayak, aller sur l'eau, prendre une tente, dormir dans la nature, caresser un chat. Donc, déjà, plein de plaisirs simples, qui nourrissent vraiment, voilà, cultiver le bien-être. Parce que quand on est bien, on est heureux. Voilà, quand on est bien, on est dans un sentiment de plénitude. Il n'y a rien qui nous manque, finalement. Donc, être bien comme un chat au soleil. Et là, c'est vrai que tout coule plus facilement. Et puis ici, après, je peux faire des choses plus élaborées, plus sophistiquées, gagner un peu plus de sous, avoir de la reconnaissance. Bon, pourquoi pas ? Mais, ça sera du plus, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir ouvert ton intérêt et à vous donner des conseils. On se retrouve donc mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.